Il m'apparaît, à la lumière de tout ce que j'ai pu lire et à la lumière de tout ce que j'ai pu voir dans ma vie, que l'amour est d'abord un regard. C'est voir en quelqu'un une graine, le germe de ce qu'il est appelé à devenir, si jamais il favorise cet élan qui est en lui, si jamais il se donne les conditions de silence, de recueillement, de prière, de volonté, pour grandir, comme on dit. Donc, aimer, c'est avoir ce regard sur les autres et voir en eux quelque chose que Dieu seul voit en réalité, ce trésor qu'il y a à l'intérieur. Et je dis, vous voyez, l'amour, c'est ça. Donc, on voit un visage, une silhouette, et on se dit, tiens, il y a quelqu'un d'étonnant. Ça, ça s'appelle l'amour. C'est ce regard de confiance, de foi, voir ce regard d'espérance, voir ce que Dieu voit, car Dieu seul nous voit tel que nous sommes. Est-ce que j'ai quelque chose à apporter à cette personne qui peut l'aider dans cette croissance ? Est-ce que je peux l'aider à grandir ? Soyez comme ça, nous dit Dieu. Et la grande vocation de l'être humain, c'est d'apprendre à aimer. L'amour, à mon avis, est la réponse que l'on donne à une injonction d'amour. Ça, ça s'appelle l'amour. On ne peut pas s'accomplir soi-même si on ne contribue pas à l'accomplissement d'un autre. Ta vraie nature, c'est d'aimer. C'est l'autre d'abord. On essaie de voir où on est, qui on est, qui est l'autre. Suis-je capable de faire son bonheur ? Suis-je capable d'écouter battre son cœur ? Suis-je capable de reconnaître la grandeur de son destin. Tu es l'un pour ça, pour l'aider, pour lui donner la main. Et donc ça, ça vaut la peine parce que le couple s'aperçoit qu'il s'aime de plus en plus, que leur amour évolue, qu'il grandit, qu'il passe à une autre étape, à un autre stade. Et donc, il y a une découverte qui est flamboyante. On est prêt à tous les sacrifices quand on voit la beauté du trésor qui est à garder, à nourrir, à amplifier, à magnifier. On est prêt à tout. Donc c'est le bonheur, mais absolu. Je ne dis pas que c'est simple, parce que ça réclame beaucoup de générosité. Le chemin de la mort, ça fait plaisir à l'autre. Il faut le chercher, il faut le découvrir. Moi, je suis hyper, hyper enthousiaste sur le projet que Dieu donne à tous ces aventuriers de l'amour. Préparez-vous. C'est difficile. C'est la Napaurna que vous allez grimper. Ça, ça s'appelle l'amour. sans ça, ça s'appelle l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada